Je pourrais t'en citer plein, tu vois. Cite-moi, j'ai envie de savoir. Moi, j'aime bien le rap US. Ils sont pleins. Ils sont pleins, je vais t'en donner trop. Après, il y en a, ils vont être jaloux. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne citent pas tous les blancs. La concurrence ! Tu vois ce que je veux dire ? Salut à tous, c'est Myriam Manhattan. Aujourd'hui, on se retrouve à Paris. Comme vous le savez, la musique et la mode sont très reliées, encore plus dans le hip-hop. Il y a eu les New York City B-Boys qui ont dansé avec des pumas suèdes. Du coup, on va aller à la rencontre de Bosch qui va nous dire comment ces trois choses l'ont façonné. Vous êtes prêts ? On y va. Bon, je suis beau. Là, il va falloir nous dire où est-ce qu'on est. Là, on est à plaisir. Mais c'est quoi ici ? Là, on est au quartier du Valibou. Le Valibou, mon enfance, j'ai passé beaucoup de temps. Carrément, j'ai une anecdote. Un jour, on était posé ici. On était tout petit, tu vois. Et je lui ai dit, moi, je ne fais personne à la musique. Et le jour où je vais faire quelque chose de réel avec la musique, ce sera mon manager. Ok ! Tu as tenu parole, au final. Parole. C'est bien, ça. Et moi, j'aimerais savoir, chez toi, est-ce qu'il y avait un certain style de musique que vous écoutiez ? Ça t'a peut-être inspiré ? L'inspiration que j'ai poussée un peu partout, tu vois. Chez moi, déjà, mes parents, ils écoutaient de la musique du pays. Ok. La musique Z. Et mon grand-père, c'était un musicien saxophoniste. Ça veut dire que l'inspire, il pouvait partir de là. Et il y avait de la musique aussi, du carry. Toi, quand tu étais jeune, tu as commencé à faire de la musique pour tes proches, faire des espèces de petits concerts de quartier ou des trucs comme ça ou pas ? Déjà, premièrement, ce que j'ai fait, c'est… Déjà, avec les anciens de chez moi qui faisaient de la musique, du rap. Et on s'y intéressait tous. Et je voulais savoir comment on faisait, tu vois. Je suis allé acheter mon petit micro. C'est même pas un micro pour le son, tu vois, je veux dire. C'est vraiment pour parler micro webcam bizarre comme ça, tu vois. J'ai téléchargé une application, j'ai enregistré, j'ai fait mes trucs. Et après, je me suis vraiment intéressé au truc. Je suis allé en studio avec un mec qui habitait dans une ville juste à côté, ça s'appelle Ville Preux. C'était un ingé, il était un peu matrixé, tu vois. Et il avait un bon délire. Il m'a amené dans certaines choses. On a commencé à travailler ensemble, on a fait les mâles dominants ensemble. Et à partir de là, j'ai vu que je faisais pas mal de vues. Je faisais mes 1 million de vues, je faisais mes 600 000 vues. Ça montait bien, tu vois. Alors là, je me suis dit qu'il fallait faire un truc sérieux. Et je me suis mis à 100%. Paris, c'est la deuxième plus grande scène de hip-hop au monde. Et à Paris, comme tu le sais, c'est pas mal influencé aussi par le hip-hop. Toi, en fait, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as été influencé dans ta musique ? Est-ce que tu as été influencé par le hip-hop américain ? Bien sûr. Bien sûr. Comme tous les rappeurs, je pense, en France, tu vois. Il y a 50 Cent qui ne m'a pas remarqué. L'image qui renvoyait, l'esprit, l'univers et j'ai kiffé. Je me suis mis à ça, tu vois. Et tu écoutes du hip-hop depuis combien de temps, on va dire ? C'est depuis la jeunesse. Depuis la jeunesse, j'avais mon grand frère qui écoutait de la musique. Ça veut dire qu'on y est aussi, tu vois. J'écoutais aussi. Et tu as été influencé par quel rappeur américain hors 50 Cent ? Il y en a d'autres ? Il y en avait pas mal. Il y a Coolio que j'aimais bien. Ouais. Je pourrais t'en citer plein, tu vois. Cite moi, j'ai envie de savoir. Moi, j'aime bien le rap US. Ils sont pleins. Je vais t'en donner trop. Après, il y en a, ils vont être jaloux. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne citent pas tous les blancs. La concurrence ! Tu vois ce que je veux dire ? Alors, est-ce que toi, tu considères qu'entre le hip-hop français et le hip-hop américain, il y a une grande différence ? Une grande différence ? Moi, j'aurais pas dit. À une époque, il y avait une grosse différence. Et aujourd'hui, je trouve que les rappeurs français, ils ont compris qu'il fallait du style, du flow. Et on s'est adapté, de la mélodie et tout, tu vois. Aujourd'hui, tu peux tenir une boîte avec des sons français. Exactement. D'ailleurs, il y a un de tes sons qui a tourné limite dans tout le monde, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. J'ai une autre question. Donc, toi, ta musique, comment tu la définirais ? Tu fais quel style de musique pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Je la définirais en tant que des mots simples, tu vois. Détermination, énergie, force et émotion. On ne peut pas parler de mode sans parler de Paris. Bien sûr. Est-ce que toi, tu as des icônes un peu dans la mode ou pas ? Je te dis la vérité, je n'ai pas vraiment d'icônes. En vrai, c'est le style d'Ouj V1, c'est la street. C'est la street. C'est ça, c'est la street. Et en tant que rappeur, est-ce que tu as l'impression que la mode, ça a un certain impact dans ce milieu-là ou pas ? Et même le tien, est-ce qu'il s'est développé depuis les années ? Oui, je pense que la mode dans la musique, ça a un impact. C'est lié, ça va ensemble, tu vois. Faire rêver le public, faire rêver les gens, les auditeurs, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, on va dire en style, je ne trouve pas d'évolution. Je suis toujours simple. Après, de temps en temps, on aime bien le luxe, on aime bien mettre une petite ceinture. Pour des clips, etc. Après, pour les clips, c'est plus les stylistes, tu vois. D'accord. On est amené à appeler des stylistes et ils nous donnent certains modèles, des styles et on valide ou quoi, tu vois. Et toi, du coup, tu viens de plaisir. Moi, j'ai envie de savoir, il y a un style en particulier là-bas ou comment vous savez ? Le style en particulier, c'est souvent jogging ensemble en noir. C'est ça le style. Je ne sais pas trop, il y a un style en particulier. On est dans un style en particulier là-bas ou comment vous savez. Le style en particulier, c'est à dire. Il y a un style en particulier. C'est un style en particulier. L'exemple de cette vidéo. Il y a un style en particulier.